voilà vous avez le siège de l'empereur ça c'est ça c'est Starwazen, Starwazen bonjour c'est Boba Fred pour une nouvelle review d'objets qui sont rentrés dans ma collection. Aujourd'hui on va faire plein de petits objets de chez Lego, plein de petits bonhommes et puis on va parler de deux nouvelles voitures de ma collection Cars Pixar. Allez on commence tout de suite. Avant de parler de ce que je vous ai parlé donc de Lego et de Cars, petite recommandation, un petit livre coulissant, vous trouvez la FNAG, vous trouvez dans les librairies, les secrets de tournage des plus grands films, ça n'est pas que Starwazen évidemment, à l'intérieur c'est bourré d'anecdotes, c'est bourré d'anecdotes sur les caméos, sur des cookies, sur des objets qu'on retrouve dans tel film qui font référence à tel film, évidemment il y a des choses sur Star Wars, ça se lit très très vite, c'est super sympa, c'est très documenté, ça fait penser un peu à, vous savez à l'eau ciné, comment s'appelle ? Merci qui ? C'est ça ? Merci Michel ? Ou il y a pareil, pas le mal d'anecdotes, voilà, petit bouquin sympa, petite recommandation, petit sympa. On va parler quoi ? On va parler Lego puisque là on est en début d'année, on va faire le bilan du calendrier Noël Star Wars, donc on est sur la référence 75-366, on avait quoi à l'intérieur de ces Lego calendriers ? Tous les ans je me demande, ça coûte cher, je n'achète jamais plein pot, je suis toujours en promo, moi ce qui m'intéresse c'est figurines, c'est pas le calendrier de la vente en tant que tel, il y a toujours des figurines exclusives, c'est ça l'intérêt, par contre il y a beaucoup de merdasses, on va regarder ce qu'il y avait à l'intérieur cette année. Comme d'habitude dans les calendriers de Lego, Star Wars, Harry Potter et toute la clique, il y a beaucoup de petites merdasses, vous pouvez appeler aux enfants évidemment, c'est Noël, je me fais toujours, démettez-moi dans les commentaires, je me fais toujours la remarque, il n'y a que moi qui galère des fois à construire le machin, vous avez juste une image, des fois deux éclatés, mais il y a des enfants qui arrivent à monter ça tout seuls, ce qui n'a pas d'explication, des fois c'est compliqué de comprendre, entre telle pièce et telle pièce, il manque une pièce, oui parce que des fois ce n'est pas si simple, on a beaucoup de merdasses, je ne vais pas refaire la review, on a un petit, je ne sais pas ce que c'est, un AT-AT, un AT-ST et tout ça, il y en a eu des fois des biens, des mini AT-AT, bon ça c'est vraiment pourri, on a une Nivertilérium, ouais, on a le vaisseau, comment il s'appelle, le Punisher, pas de Punisher, le justifié, le justifié, vraiment en inspiration, bon vraiment des trucs, mais il y a des trucs, ça c'est sympa aussi, voilà, un petit vaisseau, le petit N1 du mando, les petits transports de troupes, la petite inspiration, les transports de troupes, pareil dans le mandat l'Orient, un petit traîneau, c'est pas grand chose, bon on a quoi à l'intérieur ? 5 figurines exclusives, voilà, on a 5 figurines exclusives, alors on a celle-là, le petit robot là, que j'ai perdu, je ne sais pas où il est, voilà, j'ai pas eu le temps de le remonter, enfin j'ai pas eu le temps de le remonter, parce que ce n'est pas les pièces rares, mais voilà, on a ce petit droïde, on a l'Empereur avec son pull, sympa, il fait penser un peu à l'Empereur, c'est quoi l'année dernière, on a eu Dark Vador l'année dernière, qui faisait jouer au bac à sable, voilà c'est l'Empereur avec son pull, très sympa, Leia Andor, donc Leia Commando, Leia Commando qui est très bien, on a un Ewok tout blanc, Ewok Holiday, comment il s'appelle, Holiday Season, Holiday, on a Omega, alors là Omega par contre, ça fait plaisir à certains, moi c'est un peu la galère, Omega j'avais acheté Justifié, Justifière, Justifié, le vaisseau Justifié de Cat Bane, à l'intérieur il y avait 2-3 figurines exclusives, dont Omega, je ne l'ai pas acheté que pour elle, mais là maintenant elle ne vaut rien, le figurine que c'est la même, là elle est nouvelle on va dire pour beaucoup de gens, mais moi j'ai acheté le Justifié, un Groovey 60 en 50 boules, exprès quasiment pour elle, bon, un droïde qui est super moche, un droïde gong avec des bras qui est super moche, et puis un droïde qu'on a déjà, je crois qu'il est dans 32 sets différents, 32 sets il fait différent, bon, et puis on a le clone 212, voilà, je ne l'ai pas ouvert parce que je l'ai déjà, je l'ai déjà, donc voilà, ça c'est un double, ce qui est très sympa cette année, dans les petits accessoires, machin et tout ça, on a 3 objets qui sont sympas et qui vont avec les figurines, alors je pose ça, on a déjà le trône de l'Empereur, trône de l'Empereur, donc si vous prenez l'Empereur, j'enlève les éclairs et je vais laisser sa tasse à café par exemple, hop, hop, et si vous mettez l'Empereur là comme ça, voilà, vous avez donc bien le, il n'y a pas de, ah si là, c'est bien fait, voilà, vous avez le siège de l'Empereur, ça c'est pas, ça c'est, ça c'est pas bête, c'est pas bête puisque voilà, ça va bien avec les figurines, le fauteuil de l'Empereur, le trône de l'Empereur, pas bête, franchement ça, c'est pratique, on a également ceci, et bien ça c'est le deltaplane, on va dire, de l'EWOKE, alors par contre c'est un peu bizarre à mettre, c'est un peu bizarre à mettre, c'est du Lego, donc bon, c'est une inspiration, voilà, il se met comme ça, il est dans le dos, alors c'est une scène que moi j'adore, j'adore les EWO, vous le savez, voilà, comme ça, comme ça, comme ça, et donc on a un petit deltaplane, alors, pour les gens de ma génération, c'est hyper important, parce que dans la scène, on le voit bien, et surtout en vintage, on a eu, Chef Sirpa, avec la petite catapulpe, en boîte vintage et tout, donc voilà, enfin je l'ai toujours, donc voilà, on a le Lego, EWOKE, avec son deltaplane, donc ça, ça, c'est un petit objet, toutes les autres merdes, ça va aller dans la boîte à merde Lego, par contre ça je vais garder, parce que je trouve ça, c'est sympathique, il y avait ça, il y avait ça, on a un mini, il n'est pas très droit, un mini bunker, qui est marrant, en soi, mais évidemment, qui n'est pas du tout à l'échelle de figurines, donc ça n'a aucun intérêt, il y a ça, je n'ai pas compris ce que c'était, dites-moi si vous avez compris ce que c'est, je n'ai pas très bien compris, à quoi ça servait, ça, je pense que c'est un truc comme ça, un truc de déplacement, et le dernier qui est sympa, c'est pour ça que j'ai ressorti le droïde la quai, on a, je vous dis dans 30 quoi, j'ai noté 32 sites, 32 sets différents, j'ai noté parce qu'on a un STAPS, le STAPS de l'épisode 1, voilà, et donc, c'est sympa, je trouve ça sympa, plutôt que d'avoir un Oméga avec son traîneau, qui fait Noël, je trouve que le petit STAP, le STAPS, STAPS, ouais STAPS, ben voilà, et avec une figurine comme ça, ça finit bien la figurine, ça fait un petit truc sympa, on va mettre même les bras en l'air, on dirait un AREN, voilà, on a un GONG DROID REN, voilà, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez déjà, je fais une collection de voitures Cars Star Wars, l'histoire c'est quoi ? c'est qu'il y a eu des films Cars, les Cars c'est des voitures, qui sont animées comme des personnages, et ils ont fait une série Star Wars, uniquement disponible dans les parcs, et je crois dans les Disney stores, où ils reprennent les personnages de Cars, donc des voitures qui sont des personnages, transformées en Star Wars, vous en avez déjà montré pas mal, je vous ai montré déjà celle-là, pourquoi je vous en parle, vous allez comprendre, donc là ce sont les PITI, donc les PITI, ce sont les petits chariots élévateurs, qui servent pour la course, à transporter les pneus, et tout ça, et là ils sont transformés en New Walk, donc vous avez Logré, et Wicked, voilà, alors comme toujours, c'est toujours, le dessin est génial, après les figurines, les voitures sont plus ou moins bien, là elles sont très très bien les voitures, les deux petites voitures sont très très bien, alors ce qui est bien, c'est qu'on a une boîte vitrine, avec beaucoup de reflets, excusez-moi, on est sur une boîte vitrine, voilà, donc on peut voir les voitures, par dessus, par dessous, par voilà, sans avoir besoin d'ouvrir le booster, donc ça c'est pas mal, moi je les collectionne en booster, donc ça ce sont les PITI, en version Ewok, ils ont fait autre chose, donc ça je vous l'avais déjà montré, ils ont fait les PITI, en version Jawa, donc vous avez ici, deux PITI, le Jawa c'est deux fois le même, ouais, ils sont pas embêtés, alors il y en a qu'un pistolet, il y en a qu'un pistolet, vous voyez devant, et lui il n'a pas de pistolet, il n'a pas de pistolet, l'autre un pistolet, on reconnaît la couleur, les yeux, évidemment, ça fait beaucoup les yeux, alors toujours le dessin au fond, le dessin au dessus, qui est parfait, et puis la représentation en bas, et puis on a ce marron, vous voyez, puis il y a cette petite cartouchière, voilà, qui normalement est en diagonale, sur le Jawa, mais voilà, donc on reconnaît bien le Jawa, et on a un C3PO, coucou à mon ami Hervé, qui est grand collectionneur français, de C3PO, voilà, donc on a un Luigi, c'est ça ? Oui, Luigi, les PITI, alors PITI avec un Y, ou PITI, PITI IES, en version au pluriel, donc on a C3PO, qui est fait par Luigi, donc le droïde doré, ben là, on a la Fiat 500, entièrement dorée, voilà, c'est rigolo, voilà, pourquoi je vous parle de ça ? pourquoi je vous parle de ça ? Donc là, on a les PITI, qui sont également représentés, en Jawa, et on a C3PO, je représente un troisième, j'ai rentré l'autre C3PO, mais là, avec R2D2, donc vous avez, le même, la voiture c'est la même, le C3PO, j'ai regardé, il y a C3PO et deux fois, donc une fois avec des Jawa, une fois avec R2D2, donc le C3PO, donc voilà, donc pour les fans de Cars, c'est souvent Luigi et PITI, Luigi et Guido, pardon, je dis bêtise, c'est Guido, donc Guido est un, est un, PITI spécifique, qui travaille avec Luigi, voilà, donc un petit chariot élévateur, et donc là, ils ont, donc lui, c'est toujours, la Fiat 500, donc Luigi en doré, pour faire C3PO, et R2D2, regardez, ils ont boosté les ailes, pour faire passer les, comme s'il avait des jambes, lui, il est excellent, voilà, donc on a Luigi, en R2D2, toujours son, son pistolet ici, pour démonter les pneus, on a un Guido en R2D2, et un Luigi en C3PO, donc un beau, c'est des figurines, qui coûtent un petit peu de cher, on est dans les, ouais, ces trucs qui vont entre 50 et 70 euros, quand même, mais voilà, c'est, rien que ça, c'est super joli, enfin, R2D2, c'est 3PO, ils sont super sympas, donc voilà, je vous ai présenté 3, 3 figurines, qui viennent de rentrer, enfin, celle-là, je vous l'ai déjà montré, celle-là, je l'ai déjà montré, donc voilà, 3, 3 figurines de ma collection, cartes, il me manque quoi, on va faire le point, il me manque quoi, il me manque, il me manque le tracteur, je l'ai en Stam Trooper, donc le tracteur, il est là en blanc, Stam Trooper, il existe en rouge ici, pour représenter le garde rouge, ça je ne l'ai pas, il est un peu dur à trouver, et puis après, il y a un set de 2, avec Obi-Wan et Dark Vador, bon, je sais où il est, il est facile à trouver, il faut mettre des sous, donc ça, c'est ce qui manque, et il y en a un que je cherche, pareil, il faut mettre des sous, tout se trouve, c'est un gros, Martin, en Dark Vador, mais en vaisseau de Dark Vador, donc avec les ailes, comme ça, ça je pense que je l'aurai là, donc dans un ou deux mois, je l'aurai, et puis voilà, donc dans quelques mois, je vais finir la série, bon voilà, écoutez, on a fait encore une review sympa, si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, comme ça vous ne ratez aucun épisode, tous les lundis, un nouvel épisode, puis mettez-moi un petit commentaire, dites-moi ce que vous avez aimé, dites-moi si vous avez collectionné, si vous avez pris également le calendrier Lego, ça m'intéresse, puisque vous en avez, ce que vous avez aimé, ou moins aimé, et puis rendez-vous la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada